Après la WWDC 2023, iOS 17 est enfin sortie, la mise à jour iOS est le moyen le plus rapide d'avoir un aperçu rapide de ses nouvelles fonctionnalités. Mais ses versions préliminaires sont instables et comportent souvent de nombreux bugs. Si vous souhaitez downgrader vers iOS 16 après la mise à jour de l'iOS 17, voici un tutoriel en détail, continuez à regarder. Astuce numéro 1 Downgrader iOS 17 avec iTunes Fin d'air Tout d'abord, rendez-vous sur la page IPSOE.me à partir de votre navigateur pour télécharger les fichiers IPSW. Ensuite, sélectionnez votre appareil. Si vous souhaitez downgrader l'iPhone iOS 17, veuillez sélectionner l'iPhone. Après cela, choisissez le modèle de votre appareil. Il vous donnera une version iOS stable qui correspond à votre appareil. Ensuite, faites défiler vers le bas pour appuyer sur le bouton de téléchargement. Votre fichier est en cours de téléchargement ici. Veuillez patienter un instant. Une fois téléchargé, connectez votre iPhone à l'ordinateur avec un câble. Faites confiance à votre iPhone et saisissez le code d'accès. Votre iPhone sera connecté à iTunes. Accédez aux détails de l'appareil. Appuyez et maintenez la touche Option du clavier et cliquez sur Restaurer l'iPhone. Maintenez la touche Option enfoncée jusqu'à ce qu'une nouvelle fenêtre apparaisse. Ici, parcourez et sélectionnez le firmware que vous avez déjà téléchargé et appuyez sur Ouvrir. Encore une fois, cliquez sur Restaurer et iTunes commencera instantanément à restaurer votre iPhone vers la version iOS disponible. Après cela, commencez à configurer votre iPhone en tant que nouvel appareil. Astuce numéro 2 Downgrader iOS 1700 iTunes Fin d'air Téléchargez et lancez Anifix sur votre ordinateur. Connectez votre appareil et sélectionnez le mode « Mettre à jour » ou « Downgrader iOS ». Après avoir connecté votre appareil avec succès, veuillez sélectionner la fonctionnalité « Downgrader iOS Lipado » en un clic et cliquez sur le bouton « Commencer maintenant ». Après cela, tous les packages de firmware pris en charge, qui sont inférieurs à celui actuel pour l'appareil, seront affichés sur la page. Veuillez sélectionner la version préférée et cliquez sur le bouton « Télécharger » pour télécharger le firmware correspondant. Veuillez patienter. Lorsque le processus de téléchargement est terminé, veuillez cliquer sur le bouton « Downgrader ». Après avoir cliqué sur le bouton, Anifix commencera automatiquement à revenir sur l'ancienne version iOS. Veuillez ne pas déconnecter votre appareil tant qu'il n'a pas redémarré. Et vous devez le configurer en tant que nouvel appareil après son redémarrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir plus de conseils et de laisser votre commentaire si vous avez des questions.